Confiance en soi, authenticité, confiance, authentique, c'est probablement des valeurs qu'on voit super souvent et qu'on se dit à nous-mêmes pour dire « ben oui, moi je suis authentique, moi j'ai confiance » et c'est des valeurs que tu prônes et que tu vibres. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire pour toi? Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et veilleuse à la magie d'être soi. Si tu aimes ma vidéo, pince sur le pouce, sinon clique sur la cloche pour avoir l'information de toutes les vidéos quand j'en poste une nouvelle. Puis si tu penses que ça peut rajouter de la valeur à quelqu'un, partage la vidéo sur ta chaîne, sur tes réseaux, puis abonne-toi surtout à ma chaîne pour pouvoir être au courant de chacune des vidéos que je poste. Alors, confiance, authentique, authentique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être authentique? Est-ce que c'est être authentique envers les autres ou être authentique envers soi-même? Moi, je vais revenir avec toutes ces valeurs-là envers toi-même. Alors, confiance, confiance en ce que tu feras les choix les mieux pour toi. Confiance que tu vas toujours choisir les choix de bienveillance envers toi-même. Et si avoir confiance en toi, c'était aussi avoir confiance en tes choix. Avoir confiance que ce que tu vas faire et être, et ce que tu vas vibrer, va être enligné avec toi-même. Confiance que quand tu vas dire oui dans un projet, ou oui à une relation, ou oui à une activité, ça va être en cohérence avec toi. Oui, quand tu dis, je mange telle chose ou je mange telle autre chose, puis que ça soit énergisant pour toi. Puis, viens en ligne de compte, l'authenticité. Tu peux être authentique avec les gens que tu veux. Est-ce que tu l'es envers toi-même? L'authenticité. Bien, moi, ça m'a fait réfléchir parce que c'est une valeur qu'on galvaute d'un côté puis de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire pour toi authentique? C'est vrai? Vrai envers quoi? Envers qui? Et si c'était vrai envers toi-même, en premier lieu, vrai envers tes propres émotions, tes propres sentiments, tes propres vibrations à toi. Être authentique, c'est de ne pas avoir de couche de protection. Que si tu as peur, tu as peur de ne pas être dans le déni de ta peur que tu vis présentement, mais plutôt de l'accueillir. Être authentique envers ce que tu vibres, être authentique envers ce que tu es. Puis si une journée, tu es plus épuisé ou tu es plus dans la fatigue, tu perçois plus de fatigue, bien OK. C'est d'être authentique envers soi-même, de percevoir ce que tu vibres à ce moment-là. Parce que souvent, on se met la pression envers soi-même de dire, non, 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 pas aujourd'hui la fatigue. Non, 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 pas aujourd'hui l'émotion. Non, 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 pas aujourd'hui telle chose. Puis on va comme juste l'enfouir en dedans de nous. Puis à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ça fait juste comme, je n'ai assez, j'explose. Puis là, on pleure, on est en colère, on est hyper fatigué. Ça devient une explosion de toutes sortes d'émotions. Et si, à la place de devenir des explosions de toutes sortes d'émotions, on vivait l'authenticité de ce que tu vibres au moment où tu vibres. Authentic, c'est d'être vrai envers soi. Mais c'est quoi être vrai envers soi? Bien, c'est aussi, justement, pas te mettre l'armure pour te protéger. Pas nécessairement te mettre dans la défense quand il se passe quelque chose. Plutôt dans l'accueil. Puis dire, OK, c'est ce qui se passe présentement dans mon aventure de vie. Comment je l'accueille? Comment je le vis? Puis comment je le vis? Bien, tout est tout le temps parfait. Si tu le vis dans la colère ou si tu le vis dans le rejet, bien, accueille que ce soit dans la colère et dans le rejet au lieu de taper sa tête, de dire, bon, j'ai encore agi de telle façon ou j'ai encore agi avec une frustration ou je t'en colère là-dedans. Et si tu le vivais dans la pureté de ce que c'est. Alors, ces deux valeurs dans lesquelles d'être confiant, d'avoir confiance en sa vie et en où est-ce que tu, ton aventure de vie, où est-ce que tu t'en vas, puis d'être authentique, authentique envers soi, authentique en ce que tu es, authentique en tes choix, authentique en ta vibration. C'est de dépouiller et d'enlever les couches d'oignon qui t'empêchent de toucher à la pureté de ce que tu es. J'espère que ça te parle pour toi. Écris-moi dans les commentaires ce que ça fait vibrer en toi. Puis c'est quoi tes définitions à toi d'authenticité et de confiance. Puis confiance, c'est oui, confiance en soi, mais c'est pas juste confiance en ses capacités ou en ce que tu vas mettre comme action, mais aussi confiance en ce que tu es. Puis confiance en ce que tu es, c'est que tout est là. Tu sais, c'est comme une graine d'un arbre ou une semence, un gland d'un chêne ou bien une graine d'un plant de tomate. Tu sais, quand tu la sèmes, est-ce que tu as confiance? Est-ce que la graine, elle a tout en elle pour devenir un plant de tomate, pour devenir un chêne? Tout est déjà là. Il s'agit juste de le nourrir, l'accueillir, être authentique envers soi et avoir confiance que tout est là pour fleurir. Alors, je te dis magnifique après-midi et on reçoit, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye, bye!